Salut à tous les supporters du BNJ, Ayrouia s'est engagé avec West Ham sous la forme d'après avec option d'achat. Et quand Idriss Agueil est évalué sur son avenir, Ayrouia le proposerait pour Mbappé de 40 millions d'euros à la signature l'année prochaine. Mais il voudrait profiter du mois d'août pour négocier un transfert de 150 millions d'euros. Son salaire, il lui proposerait un salaire de 25 millions d'euros. Quant à l'entourage de Mbappé, il est agacé à cause de l'échange qui a été retransmis sur la chaîne PSG télé, qui avait été réalisé en mai, mais qui a été diffusé maintenant. Et il assure qu'il n'y a aucun calcul. Quant à Pochettino, il s'est montré plus pour donner la concurrence de Donnarumma et Donnarumma, Donnarumma et Donnarumma, dans ce cas, les joueurs concernés doivent acheter la décision. Pour moi, le club prend toujours la même décision pour le présent et le futur. Le PSG a besoin de concurrence à tous les postes pour une évolution constante de grandir. Les joueurs déjà là où ceux qui arrivent savent très bien où ils se trouvent et où ils arrivent. En ce sens, les choses sont très claires de la part du club. Mais il n'a pas, il ne s'est pas moulé sur la concurrence des gardiens. Il a décarré la difficulté, ce serait de ne pas avoir de qualité de concurrence, d'esprit, de compétitivité entre les joueurs. Tout le monde, quand tu dois choisir, ça peut bénéficier au cœur. Tout le monde comprend la gestion de sa concurrence, la discipline nécessaire pour le bien-être du groupe. Ça doit être une grande bataille saine. Nous essaierons choisir en étant juste, en évaluant qui est le meilleur et qui a la meilleure de forme. Quant à la mire de Mbappé, il a décarré, qu'il ne savait rien et qu'il aimerait qu'il reste et qu'il va le traiter de la même manière qu'un jour avec 52 contrats. Quant à Neymar et Mbappé, ils vont commencer leur quatrième saison sous les couleurs du paillage. Mbappé a déclaré quand je suis arrivé. Neymar était un joueur que j'aimerais beaucoup. Ça a toujours été un grand joueur et j'ai grandi avec lui. C'est un joueur que j'ai vu jouer et ensuite j'ai joué avec lui à Paris. Pour moi, c'est un bonheur. Quant à Neymar, il y a des carrés. Quand je suis arrivé, j'espérais vraiment que Kylian vienne au club. Je l'aimerais quand il jouait à Monaco. Je regardais ces matchs un jour rapide, agiles et habiles. Je savais que si nous étions amenés à jouer ensemble, nous pourrions former un grand duo et donner beaucoup de travail à l'adversaire. Et là, pour Mbappé, les affinités techniques entre Neymar et lui constituent une arme pour le club parisien. Il y a des carrés. On a des qualités qui sont complémentaires. On essaie de travailler les automatiquement l'entraînement. On a ce film qui est naturel aujourd'hui. Je regarde et d'un coup d'œil, je sais ce qu'il va réaliser. Il va vouloir le ballon dans les courses ou qu'il va faire. Après quatre ans, je pense qu'on peut dire que nous avons une bonne connexion sur le terrain. Il y a des carrés aussi qui sont plus grands. Il faut aider de gagner la Ligue des champions. Neymar, il y a des carrés. Ils ont un point commun. Ils détestent perdre. Ils ont des carrés. Nous sommes très similaires. Quoi que ce soir à l'entraînement ou pendant les maîtres, nous voulons toujours gagner. Ça nous stimule, optimise votre concentration et vous pousse à vous entraîner dur. Ils considèrent que le PSG a gagné du rêve sur la scène européenne à la suite de leur beau parcours. Au final, en 2021, ils aimeraient trouver la Ligue des champions. Mon plus grand rêve est de remporter la Ligue des champions avec le PSG a assuré Nema. La Ligue des champions avec le PSG serait formidable, conforme Mbappé. Tandis que le directeur sportif d'Hermouth Général, Antjoaquinoet, a déclaré l'écart financier. Continuera de savoir s'accroître entre les clubs, ce n'est même pas pour les sujets. Même les clubs, comme le PSG, recrutent déjà en fin de contrat. Ils peuvent évidemment déborder d'énormes sommes d'argent. Mais Donnarumma et Ramos sont arrivés libres, tout le monde ouvre. Et dans la retenue en ce moment, c'est évident. Mais même si un club est détenu par un Etat, il y a des fonds supérieurs à un club qui vit en fonction de ses revenus, comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est le cas aujourd'hui. Cette période de pandémie que nous traversons et règle pour un club comme le nœud. C'est la même chose pour la plupart des clubs de Boudet Siga qui vivent de leur revenu, comme pensez-vous ? Pour moi, il y a raison. On voit bien que les clubs de Boudet Siga ne recrutent pas cette année. On le voit bien qu'ils sont impactés par leurs modèles qui consiste à vivre sur leurs revenus et leurs recettes billetteries, et pas beaucoup sur les droits et sur les droités, mais tous les clubs sont impactés. Quand pensez-vous ? Mettez des commandes. Et je vais mettre sur ma chaîne YouTube. Merci.